Cela dit, les meilleurs élèves aux différents examens de la session 2018 étaient à l'honneur ce matin au palais de Kossiam. Ils ont été récompensés à l'occasion de la troisième édition du prix de l'excellence du président du FASO. Les prix sont composés d'attestations, de kits à scolaires et de sommes d'argent en fonction des types d'examens et de séries. L'ambiance de la cérémonie avec Oscar Soulama et Inu Alconjanina Kambiri. Ce sont 95 lauréats dont 23 filles et 12 vivant avec un handicap qui sont récompensés à cette troisième édition du prix de l'excellence du président du FASO. Chacun reçoit une attestation des kits scolaires et des prix allant de 200 000 à 1 million de francs CFA offerts par le ministère en charge de l'éducation et le président du FASO. Tout un sentiment de joie qui m'anime cette journée d'aujourd'hui. L'établissement, je vous rappelle, a 7 lauréats dont 6 au baccalauréat dans les différentes spécialités présentées. En tant qu'élève du Burkina, il faut vraiment qu'on se donne à fond dans les études parce que nous sommes les piliers de demain en fait. On est l'avenir du Burkina FASO donc il faut vraiment qu'on se donne, qu'on donne toute notre énergie en fait dans les études. L'activité portée par les ministères en charge d'éducation et de l'enseignement vise à valoriser l'excellence et à créer l'émulation au sein de notre système éducatif. Travailler davantage à faire en sorte que les résultats scolaires soient meilleurs parce que les résultats se dégradent surtout au niveau du poste primaire et secondaire. Donc nous travaillons à travers l'octroi de bourses et l'octroi de bourses à travers donc les initiatives en matière d'éducation et du genre et tout. On essaie de les accompagner. Le premier ministre représentant le président du FASO a félicité et encouragé les lauréats et tous les acteurs du système éducatif pour leur brillant succès. Je voudrais exprimer la reconnaissance du gouvernement au travail que font ces enseignants mais également aux parents de l'air qui dans les familles encadrent ces enfants et leurs états auxquels nous allons assister aujourd'hui. C'est un travail d'ensemble. Les enseignants, les parents mais également les enfants aussi qui font le fort de travailler de manière soutenue. A tous, je réitère donc les félicitations renouvelées du président du FASO et du gouvernement. A cette journée de récompense des meilleurs élèves, le premier ministre a eu une pensée pour les élèves du Nord qui, pour des raisons sécuritaires, n'ont pas pu prendre part aux différents examens. Il a annoncé qu'ils pourront composer d'ici à la fin du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada